Bonjour, je vous retrouve pour une petite vidéo toute petite, juste pour vous montrer ce qui va arriver sur la chaîne prochainement. D'abord il y aura la réalisation de cet attrape-rêve, en tutoriel. Un attrape-rêve que j'ai réalisé pour la fille d'une de mes collègues. C'est la forme d'un arbre de vie avec des chipboard scrap new age. De la dentelle que j'ai trouvée sur AliExpress. Et puis celle-ci c'est à Créatitude. Elle est belle. Et ça ce sont des fleurs, des fleuripétales, des fleuricolores de fleurilège design. Voilà, donc ça, ça sera en tutoriel. Le tutoriel dure à peu près 23 minutes. Je suis désolée, je suis branchée en même temps, donc c'est pas facile. Et donc en deuxième, donc pas mercredi, mais du coup dans 10 jours, vous aurez le tutoriel pour réaliser cette page-là. Que j'ai réalisé pour un défi de... Ah mince ! Des scrapes. Scraptés. J'ai toujours un doute. J'arrive jamais à me souvenir. Voilà. Et je la trouve trop trop belle. Ça c'est ma fille. Un enfant qui est souris, c'est une fleur qui s'ouvre. On est bien d'accord ? Voilà. Et puis je vais vous montrer quelque chose qui ne sera pas en vidéo, mais que j'ai réalisé récemment. Voilà. Donc j'ai réalisé cette petite lanterne. Enfin petite, tout est relatif. Voilà. Pour ma petite princesse, donc c'est marqué Make Your Own Magic. Hop. Voyez. Je ne sais pas si vous allez voir correctement, je vais vous la déplacer. J'ai utilisé les sprays Updéco qui accrochent vachement bien sur le verre, entre nous soit dit. J'ai séché ça, pardon, au heat gun. J'ai utilisé le sepia avec l'or, le bronze et le doré. Et ça rend vachement bien. Donc toujours les fleurs Florilège Design. Des shipboards Scrap New Age. Ça c'est des embellissements action. Voilà. Moi j'ai trouvé vachement belle cette petite lanterne. Avec des couleurs de saison mais un peu plus peps. Parce que ma fille a du ressort. Comme toutes les petites de deux ans. Et ça c'est aussi quelque chose que j'ai fait avec des shipboards et puis les papiers, les die-cuts de la collection d'automne de Scrap New Age. Un petit lampion. Si vous allez voir, j'ai utilisé toujours les sprays Updéco. Toujours avec le même matériel. J'ai rempli ça avec des petites boules d'action. Parce qu'il fallait bien les mettre quelque part. J'ai trouvé ça très mignon. Alors du coup je ne l'ai pas filmé. Mais vous le retrouvez en photo sur les deux groupes sur lesquels je poste. C'est à dire Astuce de Scrap à gogo. Et du tout de Scrap à gogo. Et donc j'avais aussi réalisé récemment ce petit cadre-là. Vous me voyez dedans, super. Avec les petites tâches que j'avais appris à faire avec Émilie Mechner. Ça, c'était la valise que j'avais faite pour Lilou. Pour le défi de FDéco. Pareil, vous le retrouvez en photo. Hop. J'avais fait ça aussi ce tableau-là. Récemment. Vous vous souvenez, je l'ai présenté sur la chaîne. Si vous voulez le réaliser, vous aussi, il est sur ma chaîne. Et puis en l'heure actuelle, je suis en train de réaliser un album que je ne vais pas faire du tout en vidéo. Je ne pense pas. Je vous le présenterai en vidéo, mais je ne l'ai pas filmé. Vous savez qu'il y a une collection de Prima, la nouvelle collection. Voilà. Donc pour les petites nouveautés, c'est tout. Et puis je vous dis, du coup, mercredi pour le tutoriel de la trappe rêve.